ok une petite vidéo pour mon labo pour les membres du labo je vous ai envoyé à 2h30 du matin j'ai écrit un texte d'arrache pied enfin vraiment j'étais dans un état second déjà parce qu'il était c'était au milieu de la nuit et puis parce que j'ai vécu une semaine difficile encore j'ai reçu des menaces d'expulsion et et la tension monte en fait en ce qui me concerne donc le temps le temps le temps presse comment dire on est dans une dans une situation à la fois d'urgence et en même temps d'une espèce de léthargie quelque chose qui nous qui nous maintient un peu le mot confinement justement qui nous maintient la tête sous l'eau on va dire du point de vue politique rien qu'à voir comment s'annoncent le les élections présidentielles pour l'année prochaine c'est vraiment ça s'annonce vraiment pitoyable donc je me sens dans l'obligation en fait d'augmenter un petit peu la pression vis-à-vis de mes interlocuteurs qui depuis ça va faire dix ans dix ans que je prêche dans le désert et que je tire je tire des sonnettes d'alarme que j'interpelle des institutions des personnalités à la fois scientifiques philosophes médiatiques des journalistes etc etc et en fait et puis bon bah vous tous les internautes donc et en fait il se passe quelque chose de vraiment étrange c'est à dire qu'il ya une espèce de je me souviens déjà en 2008 ou même en 2006 quand je m'adressais aux membres de l'association attaque et je leur faisais des propositions un peu théorique philosophique déjà bon j'étais plus jeune à moins mature mais mais il y avait déjà tout une profondeur dans ma démarche et je me souviens on me répondait par des longs silences quand on faisait des réunions des choses comme ça ou quand je m'exprimais par mail et puis on me renvoyait parfois l'expression elle revenait souvent c'était qui ne dit mot qu'on sent alors bon je veux bien mais mais là ce comment dire ce silence il est bon pour moi je le vis très mal c'est une angoisse perpétuelle c'est devenu carrément elle s'est incrusté dans ma personnalité presque tellement tellement elle est permanente et et donc en fait c'est une certaine forme de d'inquiétude ou comment on peut dire ça c'est une latence quoi c'est à dire c'est comme un espèce de un condamné qui est dans son dans son dans sa cellule et je sais de quoi je parle je l'ai vécu et qui attend en fait qu'on qu'on prononce qu'on prononce une sentence il sait pas c'est il sait pas vraiment ce qui va ce qui va arriver de lui alors je parle je parle pas de moi je parle vraiment de notre époque généralise c'est vraiment dans la situation dans laquelle est l'humanité actuellement avec cette menace permanente de pandémie de crise climatique crise sociale du grand recette et tout ça on est dans une espèce de torpeur voilà c'est ça le mot qui nous paralysent un petit peu psychologiquement je dirais pour j'essaye de trouver les mots pour expliquer ce nom ce langues ce langage non verbal quand on quand on like ou on envoie un petit un petit solidaire et on dit rien ou alors on fait une petite phrase en commentaire histoire de dire bon on comprend ce que tu veux dire on comprend d'accord ok c'est le fondement du tout il y a un changement de paradigme mais 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 que peut-on faire et je voudrais vous vous parler un peu de mes de ce que j'ai vécu aujourd'hui et dans le concret dans le réel comment ça se passe j'avais rendez vous aujourd'hui avec le spip c'est le service pénitentiaire d'insertion probatoire ou quelque chose comme ça pour parce que j'ai un suivi une obligation enfin j'ai quatre mois de prison avec sursis plus une obligation de soins enfin bon j'ai un suivi juridique et donc je tiens toujours le même discours dès que j'ai affaire à des à des fonctionnaires aux institutions mon discours comme sur internet ou partout où je vais mon discours il est il est constant il est consistant et puis il est il est transparent et donc à chaque fois que donc j'évoque ma petite histoire en quelques phrases je dis simplement j'ai fait une découverte philosophique très importante en 2012 elle a pas été pris en considération par mes profs d'université à l'époque certes et moi je le comprends parce quand on apporte quelque chose d'aussi fondamental ou important je comprends que la réaction première soit dubitative mais mais là par la suite ensuite je dis que j'ai fait j'ai fini par faire une découverte arithmétique cette fois mathématique en 2019 et et enfin je termine par ce qui m'arrivait cet été où je parviens à guérir d'une calvitie et donc où je retrouve ma santé en par la même occasion en guérissant de ma calvitie c'est pas quelque chose voilà j'ai douleur dans le corps qui sont remontés dans le crâne et ce qui m'étonne là où je 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 creuse la question étant donné que j'ai passé quand même pas mal d'années à étudier donc la psychologie la psychologie sociale la sociologie enfin les comportements humains en général j'essaye de trouver vraiment une explication causale à ce phénomène de banalisation en fait de neutre 2 c'est même pas une neutralisation c'est un cerne l'isme 1 je pense c'est on est on est en plein 19e siècle l'époque de nietzsche justement oui il avait théorisé tout ça très bien déjà lui à l'époque et où on est tout le nihilisme ça consiste à dire que tout tout se vaut tout est égal ni 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 c'est le néant c'est le rien le nom le rien est en fait tout se vaut tout est égal il n'y a pas il n'y a plus de les valeurs en fait c'est pour ça aujourd'hui on parle de perte de valeur ou de valeur inversée les valeurs serait serait uniforme en fait sans sans importance c'est à dire si demain je vous dis oui j'ai gagné un million au loto ça vous fera ni chaud ni froid si demain je vous dis bon je mon père et ma mère et mais toute ma famille est mort dans un accident de voiture bon bah voilà donc comment c'est pas plus quoi donc si je vous dis voilà j'ai guéri d'une calvitie alors que tout le monde sait très bien qu'une calvitie c'est impossible à guérir j'ai trouvé je refonde les mathématiques en étant rsa et persécuté par l'état depuis dix ans ça fait ni chaud ni froid donc il ya un espèce de donc 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 j'essaye de me demande je me demande si s'il ya eu un lavage de cerveau s'il existe qu'elle est la cause de ce phénomène en fait pourquoi on en est là aujourd'hui sous nos yeux des réfugiés qui se font qu'ils meurent en en mer qu'ils vont y'a encore eu des événements vers calais d'aider des les vaccinés qui meurent comme ça des jeunes de 20 ans 15 ans 25 ans qui meurent suite à un vaccin ça suscite bon alors bien sûr il ya des il ya des mouvements qui se mobilisent et tout ça mais je veux dire dans l'opinion publique ça suscite aucune aucune réflexion aucune aucun aucune remise en question voilà et donc c'est très inquiétant parce que c'est ce phénomène là qui est responsable de la mort de 30 millions de personnes en europe parce que parce que quand on est quand on est face à une barbarie un acte cruel vous savez aussi comme les les personnes qui sont les bons les femmes en plupart du temps qui se font violer dans le métro et où tout le monde baisse la baisse baisse la tête ou il ya eu des expériences comme ça psychologie sociale où on met quelqu'un à terre dans la rue habillé en sdf et personne réagit et si on met quelqu'un habillé en costume bon bah là il ya des il ya des mouvements donc donc il y aura un effet un petit peu et c'est pour ça que j'ai terminé ma dernière vidéo sur ce en plus c'était à cet endroit là sur le terme sacrificiel c'est c'est des théories qui ont été développées par fin compte compte qu'on était pas développé mais remise remise à jour il ya une dizaine d'années par bena saillac un chercheur un savant je sais pas s'il encore envie mais bon très voilà papa par bena saillac qui avait insisté sur ce point là donc ça rejoint aussi tout combat des vegans bien sûr sur le sacrifice des animaux les animaux d'abattage le sacrifice des des plus des plus pauvres des modestes et le plus vicieux dans tout ça c'est quand on on fait venir des réfugiés en france on essaye de les insérer on leur donne un revenu supérieur à celui d'un d'une personne au rsa et par contre quelqu'un qui a fait l'école de la république on va le laisser crever on va le faire passer pour fou on va le cachetonner le mettre en prison le foutre à la rue le stigmatiser alors que bon c'est un enfant du pays qui a été qui a été éduquée par le par le pays mais par contre bon on va alors bien sûr que tout ça ça fait ça fait monter les extrêmes droite ce genre de phénomènes et alors bien sûr moi je suis pas du tout contre le fait de faire faire que l'histoire c'est que on utilise le réfugié pour mais c'est pas nouveau c'est ce qui se passait déjà dans les années 60 avec les maghrébins ou alors dans les années 30 avec les c'est à dire que ça permet le fait de faire venir des immigrés dans un pays ça permet de maintenir le le les ouvriers enfin la classe la classe modeste en état de soumission en état d'oppression c'est à dire que si tu veux pas travailler mais tu veux pas te soumettre un système profondément injuste hiérarchique basé sur le bleu bleu le pouvoir et l'argent le profit et donc voilà les propriétaires les riches propriétaires et puis les sens ceux qui ont juste leur force de travail si tu n'accepte pas ce modèle là et bien on te laisse crever même on va pousser au suicide on va pousser à la mort et et on fait venir des étrangers parce qu'il ya tellement de pays qui sont pires que nous donc il faut voir à quel point la république française est devenue est devenue sadique parce que c'est vraiment ça moi j'ai vécu toutes ces années déjà sur Chambéry c'est vraiment c'est pas simplement du harcèlement des malheurs c'est vraiment du sadisme pur et dur parce que il y a du plaisir à faire ça moi je l'ai vu vraiment clairement sur le sourire des policiers ou des agents bon voilà il ya un espèce de plaisir à faire souffrir le l'innocent donc et c'est ça le principe du sacrifice donc faire souffrir un innocent au profit du maintien de l'ordre de la morale et ça c'est tout à fait le principe sacrifié le principe du sacrifice quoi donc c'est aussi machiavélisme faire un exemple pour maintenir pour maintenir le peuple dans un état de sidération et de peur panique et donc maintenir le pouvoir c'est une très très vieille stratégie je pense que l'histoire donc des incas aussi je crois qu'il finissait par sacrifier des enfants bon c'est c'est un phénomène qui revient souvent alors l'auteur qui c'est rené girard je crois qu'avec a vraiment très bien très bien creuser cette question sur le le désir mimétique donc et donc le principe du bouc émissaire justement donc c'est un phénomène à la fois très inquiétant fascinant et puis qui nous dépasse quoi vraiment malgré toutes les lois les jurisprudence le le les efforts de la culture pour faire évoluer faire progresser l'humain c'est quelque chose qui reste encore et puis maintenant c'est ce qui est inquiétant c'est que c'est devenu ça prend une forme industrielle quoi sert c'est pas simplement bon sacrifier un animal sacrifier un enfant ou non ou un pauvre voleur de deux pommes d'orange pour 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 faire peur à tout le monde là c'est vraiment ça a pris une forme industrielle de masse est bon c'est vraiment ça le principe de notre époque c'est que maintenant on est 7 7 8 milliards sur terre et bon tout se fait de manière démesurée donc donc en quoi mes recherches pourraient aider à éclaircir ce phénomène étrange et inquiétant et qui me permettrait aussi de comprendre ce que je vis moi personnellement par rapport à mes démarches enfin ma m'évolution à vouloir vous vouloir faire passer ce nouveau paradigme à vouloir me faire entendre parce que bon moi moi si je me bats autant c'est vraiment dans l'intérêt de tout ça parce que sinon moi je pourrais prendre mon temps si la situation n'était pas aussi grave actuellement là s'il n'y avait pas cette montée d'extrême droite et puis vraiment une ambiance de après j'en ai marre de dire extrême droite parce que franchement les à gauche à l'extrême gauche c'est pas mieux ils ont ils ont perdu la raison également en fait c'est voilà c'est moi le principe ce que je dis c'est qu'on a perdu la raison parce qu'on a perdu la raison mathématique parce qu'on n'a pas les bonnes mathématiques donc et pareil au niveau de la perversion narcissique on a on a on a une mathématique qui est qui est répétitive on répète le même 3 plus 3 plus 3 plus 3 c'est 5 fois 3 6 fois 3 et en fait ça génère un narcissisme quoi la voie la boîte à photos donc bon tout ça c'est des métaphores mais pour dire que si on trouve pas de solution rapidement il semble évident que guerre ou alors enfin quelque chose de très inquiétant va enfin très grave très très grave va se produire sur la planète parce que on trouve pas on trouve pas de solutions politiques les solutions techniques je pense qu'on les a les solutions intellectuelles aussi mais le problème il est fondamentalement humain il est politique l'homme est un animal politique disait platon je crois donc c'est donc donc c'est vraiment ça le problème la république de platon on est encore sur ce modèle là on est encore sur ce modèle et donc 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 après bon qu'est ce qu'il qu'est ce que qu'est comme comment pourrait présenter les choses de manière à à faire à franchir une étape à l'humanité pour qu'elle prenne conscience parce que c'est c'est tout le temps quand on prend conscience d'une chose qu'on peut la dépasser tant que tant que ça reste dans l'inconscient dans des comportements automatiques comme ça on peut pas vraiment avoir d'emprise sur sur le phénomène en prix c'est peut-être pas de prise tout court de mais donc c'est souvent comme ça ça fonctionne comme ça la mémoire procédurale il faut d'abord faire un effort de conscience par exemple quand on fait du vélo au début quand on apprend à faire du vélo bon bah on est obligé de concentrer toute son attention et après hop ça passe dans la mémoire procédurale ça devient automatique et après on se pose plus de questions on monte sur le vélo et ça roule tout seul donc c'est comme si bon bah voilà là on est dans une logique systématique de sacrificiel c'est à dire que quand les choses tournent mal quand il y a trop d'inégalités trop d'injustices des riches trop riches des pauvres trop pauvres et bien systématiquement le système se retourne sur lui-même donc c'est là où on peut parler d'inversion de valeur et s'en prend en fait finalement crée crée le phénomène de bouc émissaire et s'en prend finalement aux victimes innocentes donc c'est ça le c'est souvent c'est ce qui se passe dans une guerre c'est les c'est les peuples qui voilà qui qui mangent qui mangent les bombes et tout ça c'est ce qui se passe dans des bon voilà il ya plein de plein de situations comme ça et bon c'est un effet de miroir le désir mimétique justement c'est cet effet là où tout le monde essaye de se conformer à une norme on normalise on banalise le mal on normalise l'injustice et on finit par banaliser le mal en fait et puis après bon ben voilà on sacrifie on sacrifie les faibles et puis ça fait un espèce de darwinisme social cruel et barbare et aveugle donc donc voilà où on en est et et du coup le risque bas c'est ça c'est là on dit souvent le capital c'est la guerre de tous contre chacun franchement mon copie c'était ça ressemblait un peu à ça on était tous comme ça à se méfier les uns les autres est ce que talco vite a pas le coville il faut un masque distance de sécurité c'est vraiment cette expression là la guerre de tous contre chacun et donc donc voilà donc avec un nouveau paradigme de la spatio-temporalité on pourrait justement avoir une grille d'interprétation parce que bon si l'espace temps est au fondement du tout même du langage tout est question de point de vue en d'interprétation avec la nouvelle grille donc il cherchait déjà à l'époque dans les années 70 une manière avec la systémique et la complexité déjà qui était naissante à l'époque une manière d'interpréter je vais remplir parce que je bois de l'eau de source je vais remplir mes bouteilles pendant ce temps là une manière d'interpréter le réel à travers une grille d'analyse bon peu importe laquelle quoi par exemple bon un artiste lui il va interpréter le réel de façon esthétique c'est sa grille de lecture quoi un scientifique il va voir de manière rationnelle de manière mécanique un peu voilà un religieux il va il va voir le monde avec sa grille de selon sa religion c'est les textes sacrés les voilà et en sachant qu'un humain il est capable d'être à la fois religieux à la fois scientifique artiste donc il suffit que la situation change ou que notre état d'âme nos états d'humeur changent pour qu'on change de gris de lecture donc pourquoi je dis que j'arrive à refonder le droit avec l'espace temps en fait c'est avec Kant Kant son grand apport philosophique aux sciences épistémologiques en fait c'est dans la critique de la raison tout ça c'est vraiment de faire une distinction à l'époque il voulait vraiment résoudre un problème parce que la religion était très présente même au sein des sciences et il y avait un problème entre la métaphysique et puis les sciences les sciences en tant que telle bon quand on découvrait l'électricité tout ça forcément ça a suscité beaucoup beaucoup de d'imagination et on voyait bon qu'est ce que c'était que ce phénomène l'électricité ça donc 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 lui là il a trouvé cette méthode de distinction entre les a priori qui sont de l'ordre de la métaphysique donc donc là on peut tout imaginer parce que là j'en ai parlé l'autre jour c'est d'où vient-je qui suis-je ou vais-je la métaphysique c'est vraiment ce qu'il y a au delà du méta quoi au delà donc donc là c'est les principes a priori et dès qu'il est question donc là c'est la démarche épistémologique dès qu'il est question de science là on est dans la posteriori c'est à dire c'est par rapport à l'expérience c'est le phénomène de enfin c'est le fait de dire bon tout l'aspect théorique tu peux tout imaginer du point de vue métaphysique mais après est ce que ça fonctionne dans les faits est ce que ça marche est ce que réellement concrètement dans l'expérience ça se vérifie et donc voilà donc donc un crime pour pour dénommer un crime parce que le problème du bouc émissaire c'est ça c'est que comme tout est mélangé tout se mélange mélanger justement le mélanger le le bien le mal le vrai le faux et après on sait plus et ça génère donc des phénomènes de bouc émissaire ou en fait c'est le c'est la victime qui se retrouve accusé qui se retrouve coupable alors que bon et apparemment donc même pas apparemment c'est sûr on n'a pas de méthode en fait psychologique intellectuelle ni légal enfin on n'a on sait pas on n'a pas une méthode vraiment efficace pour faire la distinction entre justement le bien le mal est ce que l'innocent et coupable ou alors on a des méthodes quand même mais mais elles sont elles sont défaillantes donc donc ma philosophie elle est là un petit peu pour eux pour revoir un peu ce modèle et en en plaçant le temps non plus comme un objet une illusion en spatialisant le temps en lui donnant une forme mais en mettant donc justement dans une position de cause dans l'origine de la forme enfin l'origine du mouvement donc la cause du mouvement à cause de l'espace l'espace est en mouvement du fait du temps donc c'est le temps devient la fonction et ce que je disais à l'époque comme c'est sans les quatre piliers axiomatiques c'est de dire le temps dans les faits en fait le temps fait l'espace voilà c'est ça que je disais à l'époque le temps fait l'espace alors c'est bon c'est une formule je me reviens ce que ça a suscité vraiment de beaucoup de interrogations et donc 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 pourquoi la justice elle fonctionne lentement enfin ça dépend les cas justement dès qu'il s'agit d'un petit vendeur de barrettes là ça va vite mais 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 bon théoriquement pourquoi la justice prend son temps justement une expression mal approprié mais mais on comprend tout à fait parce que si le en laissant du temps autant ont fini par savoir par 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 distinguer le vrai du faux quand un procès aux assises dure plusieurs jours quand il ya eu le monde des actes terroristes ou un assassinat enfin quelque chose de grave ou alors les enquêtes de colombo ou de d'hercule poireau voilà où il fait son enquête et puis il suit une piste et puis à la fin c'est toujours un peu théâtralisé et à qui il finit par trouver le coupable et donc ça dure le c'est ça dure le temps de l'épisode le temps du livre d'agatha christie où l'épisode de colombo quoi et c'est ça qui nous justement qui nous qui nous maintient en haleine à regarder le l'épisode du de l'enquête criminelle donc donc il nous faudrait en fait des méthodes simples claires et puis qu'ils puissent s'inscrire dans dans la loi dans le d'enfant que ce soit clair entre nous ce soit une méthode universelle de l'universalisme de dire mais 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 vous voyez bien c'est accès c'est quand même c'est dans les faits avec le temps ok je vous laisse du temps on va voir dans six mois dans un an et puis après dans les faits bah vous voyez bien ce que vous faites c'est c'est criminel bon moi je vois l'exemple de qui est attaché depuis quatre ans à un mètre de chaîne il était il était en train de crever depuis depuis son plus jeune âge quoi bon le propriétaire du chien déjà il l'a pas reconnu après ils ont voulu le piquer bon ils m'ont tout volé ils m'ont jeté à la rue et il a repris un autre chien de neuf mois pareil c'était son quatrième chien cinquième chien il fait ça systématiquement il prend un chien de neuf mois au bout de cinq ans le chien il est mort et personne dit rien et non seulement personne dit rien mais le seul qui a ouvert sa gueule tout ce temps là c'était moi et j'ai été vraiment écrasé comme 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 une mouche quoi vraiment donc 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 c'est là où il ya on est on est face à un système complètement défaillant quoi et je pense que ça rejoint donc le problème des réfugiés le problème des dsdf tous les gens qui vivent dans les cités enfermés les légendes enfin tout toutes les victimes de notre de notre modernité immonde voilà c'est 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 un qui doit être pris qui doit être pris au sérieux et moi j'aimerais bien que les médias justement soi-disant alternatif ils arrêtent de 2 2 2 2 2 2 remuer la soupe de deux enfants de toutes de tourner et puis finalement on voit bien ils finissent par se gratifier en plus Sous-titrage ST' 501